Mes chers camarades, bien le bonjour ! Aujourd'hui on va parler bourgeois et prolo, Mercedes et Clio, Intermarché et Lafayette. Vous l'aurez compris, on va parler des différences entre riches et pauvres, plus spécifiquement au Moyen-Âge, et plus précisément sur la question des loisirs. Et oui, parce que si aujourd'hui Jean-Mi se divertit comme il peut en supportant son équipe de foot préférée ou en regardant un stream de Mr.MV, pendant que Charles-Edouard se la joue jet-set sur son jet-ski, et bah au Moyen-Âge c'était à peu près pareil. Enfin, presque. Pas trop. Ah, le Moyen-Âge. On a souvent cette image poétique et un brin dépressif d'une époque sombre, violente, où la rue pue, où la maison tombe en ruine et le paysan aussi. L'historien Jules Michelet, dont la réputation n'est plus à faire ou à défaire, affirme quant à lui en plein cœur du XIXe siècle que le Moyen-Âge, c'est une époque d'esprit collectif, de religion et d'autorité. Je ne vais pas vous le cacher, c'est un poil plus compliqué que ça. Alors commençons par le commencement. Comment s'organise la société médiévale à l'époque ? Pour faire simple, il y a trois ordres. Les laboratores, ceux qui travaillent, les oratores, ceux qui prient, les bellatores, ceux qui se battent. Cette division hiérarchique va s'incarner dans tous les aspects de la vie, et ça vaut aussi pour la manière dont on veut ou l'on peut se divertir. Et ce qui est assez drôle là-dedans, c'est que des pratiques populaires sont souvent reprises par des nobles qui vont se les approprier pour ensuite les interdire aux plus pauvres. Tiens, prenons la chasse par exemple. Au départ, tout le monde peut chasser. La plupart du temps, le peuple chasse d'ailleurs plus par nécessité que par plaisir. C'est soit une source complémentaire d'alimentation, soit pour défendre les récoltes contre les bêtes sauvages comme les loups ou les renards. Et pourtant, à partir de l'époque mérovingienne, très tôt donc au début du Moyen-Âge, la pratique est peu à peu encadrée et limitée pour devenir un privilège de la noblesse. Un seigneur qui n'avait pas de guerre publique ou privé, de croisades, de joutes, de tournois, enfin bref. Personne pour se taper et se divertir pouvait donc faire la guerre aux animaux. Mon dieu, ils font ce droit sur nous ! Tiens, Louis XI par exemple. Bon, il vient longtemps après les mérovingiens, mais il interdit aux non-nobles de chasser et à partir de 1470, c'est pareil pour l'éclair et les gendarmes. Je vous avais déjà parlé de Louis XI et de sa passion pour les animaux dans un autre épisode. Faut croire que ces animaux-là, il les aime pas qu'à côté de lui. Enfin bref. Il veut conserver ce territoire de chasse pour le bon plaisir de la noblesse, et ça s'inscrit totalement dans la tendance d'une monarchie qui étend son contrôle et sa main mise sur la société. La forêt ici, c'est le cadre essentiel des chasses. Elle devient un espace symbolique qui devient la chose du roi, et elle est réglementée par le régime juridique des Foresta, soit le droit de chasse des souverains ou suzerains. Ceux qui décident de ne pas respecter ce droit, ils commettent un délit de chasse. Vous inquiétez pas, c'est pas très très grave, tout ce qu'ils risquent c'est la peine de mort, mais en même temps c'est des prolos. En tout cas, le territoire des forêts royales en Angleterre où l'on chasse va ainsi augmenter jusqu'au règne d'Henri II. Avant, les paysans y trouvaient une réserve de bois pour se chauffer, un espace pour l'élevage, que ce soit de porcs, de chevaux ou de bovins, ou encore un espace de travail pour les bûcherons, ou un refuge pour les braconniers et autres marginaux. Le lieu est donc encadré par une législation plus stricte, et s'il y a des manquements, il y a des peines sévères qui sont prévues. Toujours en Angleterre, sous le règne d'Henri II, les gros chiens qui vivaient à proximité des forêts royales, parce qu'ils risquaient de chasser le gibier royal, devaient être amputés pour n'avoir que trois doigts à chaque patte. Et sous Henri III, être vêtu de verre dans la forêt, une couleur alors associée à un camouflage, était interdit en 1225. Tiens d'ailleurs, je digresse, mais on représente souvent Robin des Bois avec une tenue verte. Et quand on sait que la première évocation de Robin des Bois c'est 1228, donc à peu près la même période, moi je trouve que ça fait sens, parce que c'était un rebelle de la forêt. Et ouais, Robin des Bois ça reste quand même un mythe autour d'un ragot, autour d'un gars qui se serait fait emprisonné à un moment donné. Rien à voir, mais je dis ça pour votre culture G. Pour en revenir à notre sujet, sachez que l'on peut voir dans les très riches heures du duc de Berry, dans la tapisserie de Bayeux, ou dans le tableau de Luca Cranach l'Ancien et sa chasse au cerf en 1529, de magnifiques scènes de chasse qui permettent d'apprécier l'importance que l'on octroie à l'époque à cette pratique. Alors tout ça c'est bien beau, mais le peuple lui il fait quoi si on le prive des petits plaisirs de la chasse ? Et bien il va surtout se divertir lors des grandes fêtes religieuses, notamment lors du cycle de carême-carnaval. Le carême, c'est une période de jeûne et d'abstinence de 40 jours qui est instituée au 4ème siècle. Alors ça je le précise pour les gens qui comme moi comprennent pas grand chose aux fêtes religieuses parce qu'on a pas baigné dedans. En gros le carnaval il se déroule de l'épiphanie au mercredi décembre, me demandez pas d'aller plus loin s'il vous plaît, et il précède cette période de recueillement et de prière qu'est le carême. On présente souvent le carnaval comme la fête des fous mais plus encore comme une forme de critique de l'ordre établi. La réalité, elle est un peu plus nuancée. A l'origine fête d'église puis fête de peuple, le mardi gras c'est l'occasion de repas copieux et de farces grossières agrémentées de chansons gaillardes. Alors oui on fait un peu les beaufs, mais ça s'assume très bien comme position. S'en suivent des processions, dont celles où l'on promène un âne richement vêtu et dont on fait l'éloge. On se déguise, on porte des masques, on fait rire à gorge déployée. Bref, la démesure est à la hauteur des ambitions de ceux qui veulent se divertir en oubliant un peu le quotidien. Et le fait qu'on puisse pas buter de serre sans se faire emmerder. En somme, on se fond dans l'anonymat d'une foule qui file déguisée, on endosse le rôle d'un personnage connu, d'un animal ou même du diable. El Diablo, un espagnol. Les interdits sont pris à bras le corps dans une mascarade grotesque et si vous vous demandez ce que ça peut donner, eh bien le film Le Retour de Martin Guerre dont j'avais déjà parlé dans l'épisode sur les incroyables impostures le dépeint particulièrement bien. Le carnaval c'est aussi le théâtre des charivari, le charivari c'est le tumulte qui se fait pour se moquer des gens qui se marient en ayant une trop grande différence d'âge, ou des veufs et des veuves qui convolent trop peu de temps après le décès de leur conjoint. Les habitants se réunissent alors avec des trompettes par exemple pour manifester bruyamment devant la maison des nouveaux amants. Ils ne se retirent qu'après avoir perçu le montant qui sera versé aux œuvres charitables et qui peut aller jusqu'à 100 livres, une forte somme à l'époque. Si la personne visée par le charivari ne paye pas, l'occupation de la maison commence et on s'expose aux moqueries, aux insultes, voire aux coups. Alors oui c'est violent mais bon c'est pour s'amuser hein. Tiens, une des coutumes pendant le carnaval, eh bien c'est le jugement et l'exécution d'un mannequin ou d'un bonhomme carnaval qu'on va traîner le soir du mardi gras sur la place avant de joyeusement lui foutre le feu, ce qui va symboliser la vie qui renait au printemps. Si ça se trouve Attila, il aimait bien le printemps en fait, c'est juste que c'était un précurseur et qu'on ne l'a pas compris à l'époque. Bref, certaines pratiques sont légèrement plus brutales. Lors des fêtes, beaucoup de jeunes pas encore tout à fait finis y voient l'occasion de tester leur capacité face à de nombreux concurrents. Et quand je dis capacité, je veux parler de leurs muscles virils, leurs biceps qu'ils exhibent pour savoir qui est la plus grosse. Et quand ces affrontements se déroulent dans un contexte de crise, ça peut vite partir en vrille. En 1580, durant le carnaval de Romand dans le Dauphiné, les impôts royaux, les rancœurs dues aux guerres de religion et les querelles de voisinage minent la vie des habitants. Deux groupes vont alors s'affronter, les riches qui sont symbolisés, représentés par des animaux comme le coq ou l'aigle, et les pauvres qui se déguisent en moutons ou en chacons. Le carnaval devient alors un lieu de manifestation et de règlement de compte, la ville est bientôt à feu et à sang. Les premiers combats commencent vers 22h, on compte de 20 à 30 morts, rien en comparaison de la répression qui suit, puisqu'entre le 26 et le 28 mars 1580, c'est 1500 à 1800 individus qui sont tués. Cet épisode, il confirme la lente prise en main du carnaval par les plus aisés. Les mascarades où l'on se déguise sont donc à partir du XIVème siècle réservés à une élite. La forme de la fête évolue, le carnaval accueille des spectacles sur des traiteaux. On remplace alors ces manifestations qui, dit-on, incitent à la débauche et au désordre social, par des fêtes institutionnelles qui réduisent le peuple urbain à l'état de spectateur. Si les habitants des campagnes se divertissent principalement lors des fêtes qui se déroulent toute l'année, les citadins eux peuvent passer leur loisir à observer les spectacles de la rue, du lever au coucher du soleil, puisque dans cette rue il y a plein de mouvements et plein de bruits. Se balader dans les rues passantes, au carrefour, sur les places, est un plaisir. Mais plus que ça, c'est un peu une obligation pour les habitants des villes, particulièrement ceux des conditions modestes. En effet, les gens les plus pauvres ne disposent que d'un intérieur peu agréable, exigu, mal éclairé, car le ver à vitre coûte très cher et le parchemin huilé laisse mal pénétrer la lumière. A partir du XIIème siècle et surtout au début du XIIIème siècle, au Sud comme au Nord se développe une poésie lyrique qui est cultivée par des poètes qui sont aussi musiciens. On les appelle Trouver en Languedoïl et Troubadour en Languedoc. Ils vont de château en château, de ville en ville, chantant la poésie du Troubarric avec une formulation très riche et très stylisée, la poésie du Troubarleu, plus populaire, mais aussi celle hermétique et secrète qui se voudrait seulement compréhensible des gens cultivés ou par la femme aimée qui se nomme Troubarclus. Cette poésie de courtoisie, elle a trois thèmes principaux, l'amour, la guerre, la foi. Bon perso, si je montais un groupe de Troubadours, ce serait surtout la fibre, la raclette et la YouTube monnaie. Bref, le Troubadour ne se déplace pas tout seul, il est suivi des joglards qui soutiennent ses poésies d'un accompagnement musical et manient tout un orchestre d'instruments à cordes, à vent et à percussions, violon, harpe, rote à 17 cordes, lyre, chalumeau, tambourin, cistre et castagnette. Des saltimbanques, hommes et femmes, suivis de tout un équipage d'animaux savants, complètent la caravane et se chargent des pauses entre les spectacles. Peu à peu, cette poésie, ces troubadours, jongleurs, chanteurs et autres artistes se font sédentaires. D'ailleurs, le terme « jongleur » désigne en fait des personnes très diverses. Un jongleur, ça peut être un montreur d'animaux, ours, singe ou chien savant, c'est l'acrobate qui marche sur une corde, qui lance des couteaux, avale du feu ou se désarticule, un musicien qui joue de divers instruments et fait danser, un conteur qui raconte des fables ou des romans, voire un menestrel qui compose des ouvrages. Les jongleurs sur les places des villes narrent, en s'accompagnant d'instruments comme la vielle, l'histoire des héros d'autrefois. Les foires qui se tiennent lors de certaines fêtes dans les villes ou les villages leur offrent l'occasion de divertir la foule. S'ils apparaissent surtout lors des fêtes, ils sont indispensables aux noces chez les gens d'humble condition comme chez les nobles. Ce qui est intéressant avec les jongleurs, c'est que les plus talentueux d'entre eux vont développer une certaine influence auprès du peuple. Ils parlent à ceux qui les écoutent, des problèmes de la société, ils se prononcent en faveur ou contre des hommes ou des idées, même si le plus souvent c'est sur le ton de la taquinerie. Par exemple, on va se moquer des bretons qui sont à Paris parce qu'ils parlent mal le français, ou on va se moquer des anglais à cause de leur accent, de leur beuverie, on va répandre des rumeurs sur le fait qu'ils ont une queue comme les animaux, bref, on s'amuse, on se poêle comme on peut parce qu'on ne peut pas se mettre sur la tronche. A côté des jongleurs, d'autres personnes attirent l'attention des badauds. Au XVe siècle notamment apparaissent les gitans et parmi eux les femmes qui disent la bonne aventure. Écoutez donc. On aime également entendre les charlatans qui vendent leur drogue sur les places publiques, au carrefour, bref, là où se rassemblent les gens. Ils tentent de retenir les passants, de les amuser, de les convaincre. Pour émerveiller les plus neuneux, ils évoquent l'Orient considéré comme une terre de miracles, le pays du fameux prêtre Jean où abondent les parfums et les épices, les baumes et les encens. Ils invoquent les grands médecins de l'antiquité, Hippocrate et Gallien. Ils parlent de maladies bizarres, ils marmonnent des formules de conjuration dans un langage abscond, ils multiplient les propos extravagants pour capter l'attention de l'assistance. Bref, ils veulent vendre leurs kaamelottes quoi. D'ailleurs les jongleurs se sont inspirés assez largement de façon burlesque de ces discours pour amuser la galerie et quand on voit de nos jours la publicité, on peut se dire qu'il n'y a pas que les jongleurs qui se sont inspirés. Nous l'avons vu, le peuple médiéval ce n'est pas cette masse informe qui ne fait que travailler, eux aussi ils savent profiter de la vie, ils savent se divertir. Mon conseil ? Faites pareil, parce qu'aujourd'hui les conditions de vie se sont améliorées mais on n'est jamais à l'abri d'emmerdes, alors profitez des petits plaisirs. Eh oui, sur cette conclusion très très engagée, qui mérite bien un pouce bleu et un partage, j'aimerais remercier l'historien Laurent Turcot qui a travaillé sur cet épisode. Il avait déjà travaillé sur l'épisode des JO de Berlin et là c'est pareil, c'est lui qui a apporté toutes les infos, qui a écrit. Donc ce boulot à deux était très plaisant et vous pourrez retrouver en description son livre Sport et Loisirs au Moyen-Âge. Franchement ça vaut le coup donc n'hésitez pas à y aller, il y a plein de choses super intéressantes à découvrir dedans. Avant de vous inviter à vous abonner à la chaîne et à répandre la bonne parole, j'ai encore 2-3 trucs à vous annoncer, donc si vous avez 2-3 minutes à rester en ma compagnie, faites-le, sinon à la prochaine ! La première chose, c'est qu'en description vous pouvez retrouver le lien de ma boutique Toastadora, c'est la boutique de t-shirts, de goodies, et là il y a quelques nouveaux visuels qu'on a mis en place, notamment celui-ci, Stories Coming, qui a été fait par Charles Boidin, de la chaîne Boidin, donc c'est un illustrateur qui parle de BD etc. Donc il y a plein de t-shirts qui sont disponibles, qui sont assez cool, bon moi c'est vrai que quand je les porte ça fait un peu mégalos mais sur vous ça ne sera pas la même chose. Donc si vous avez envie, si ça vous fait plaisir, pour les fêtes ou après les fêtes, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ce site Toastadora et sur ma boutique. La deuxième annonce, c'est que je participe à un gros événement, à une campagne de crowdfunding initiée par Guillaume de Révisons Nos Classiques, une chaîne qui parle de musique classique. Son crowdfunding, il le montre pour une super OP qui est de monter un concert de musique classique au Cirque d'Hiver de Paris avec un véritable orchestre et la petite subtilité c'est que ça sera des vidéastes comme moi qui vont choisir les oeuvres qui seront interprétées sur scène. Donc Guillaume est venu me voir, il m'a dit écoute est-ce que ça tente ? Oui ça me tente carrément, donc je serai là-bas si le crowdfunding est un succès et sera interprété sur scène la musique que j'ai choisie, qui est une musique classique, dite classique, que j'écoute beaucoup 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 beaucoup. Mais je ne vous dirai pas ce que c'est parce qu'il faut quand même préserver un petit peu la magie. En tout cas si vous avez envie de vous mettre un petit peu dans le mood, vous pouvez toujours aller sur le site de Deezer, le site de musique Deezer, puisque les différents vidéastes qui participent à ce crowdfunding et à ce concert ont sélectionné des morceaux de musique classique pour faire une belle playlist, et Deezer qui est partenaire de l'événement diffuse cette playlist. Donc voilà, si vous avez envie de passer un moment, d'écouter, il y a 7 ou 8 morceaux que j'ai sélectionnés qui seront parmi les autres morceaux de musique classique là-bas. Enfin, dernière annonce, vous l'avez remarqué en ce moment, il n'y a pas trop trop de vidéos, tout simplement parce que je suis en plein déménagement, et oui, je reste dans la région de Tours, mais j'aime beaucoup cette région, mais c'est compliqué de travailler dans de bonnes conditions, et surtout de tourner dans de bonnes conditions avec le déménagement. Là vous ne le voyez pas, mais bon, il y a le sapin, et puis la bibliothèque, et tout autour il y a des cartons, donc c'est compliqué. Au cas où on ne se revoit pas, Olympe et moi, on voulait vous souhaiter surtout un très joyeux Noël, de très très bonnes fêtes, et puis on se revoit en 2018 pour une année vraiment, j'espère, remplie de plein de surprises, de bonheur, de tout ce que vous voulez. Moi je vous dis à la prochaine, bisous, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada